Bonjour c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui on va encore parler de ponceuse. Je vous présente la ponceuse excentrique PEXS 270 C3. Mais ça sera après ça. Bon, on ne va pas se la raconter, je l'ai déjà ouverte. Je ne vais pas vous faire un déballage. Mais bon voilà, c'est présenté comme ça. Voilà, j'avoue avoir été un petit peu déçu de ne pas avoir une boîte. Je ne suis pas très fan des outils dans les cartons. Parce que ce n'est pas pratique. Les cartons ne sont pas pratiques, ce n'est vraiment pas très adapté pour ça. Contrairement à une boîte dans laquelle on peut ranger proprement son outil. J'ai certains outils qui sont encore dans leur carton d'origine. Les cartons commencent à se désagréger, ce n'est pas pratique. Les boîtes auraient été un peu mieux. C'est dommage. Concernant le reste, alors, on ouvre la boîte, on fait un peu semblant qu'on vient de la déballer. On a la machine. Ils sont radins quand même, de plus en plus. Une feuille, une seule feuille. De 120. La doc. Et l'adaptateur d'aspiration. Comme d'habitude, la doc est pas mal. Donc, petite confirmation. Il s'agit bien d'un outil fabriqué par Grizzly Tools. Petit aparté comme ça. Grizzly Tools, c'est une marque allemande. A ne pas confondre avec Grizzly Industrial, qui fabrique aussi de l'outillage, mais qui est une marque américaine. Ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. Alors, que nous apprend cette doc ? Que c'est une machine qui fait 270 watts, d'où la référence P8XS270. Que son régime est de 7 à 12 000 tours. Donc, fréquence et vibrations 14 à 24 000 tours. Elle fait 1,6 kg. C'est un plateau de 125 mm. Elle est donnée pour 91 dB. Je l'ai mesurée à un petit peu moins. 89 décibels. C'est la multifonction que j'ai mesurée à 91 décibels. C'est le monde à l'envers. Petit détail, il y a aussi le bac à poussière. Mais, je n'y pensais pas trop parce que, en toute honnêteté, je vais vous faire la même démonstration qu'avec l'eau de ponceuse. Le tuyau, il rentre dedans et on peut y aller. Ça ne se barre pas. Pour ça, un super bon point. Le bac à poussière, en lui-même, on peut l'utiliser certainement. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont utilisé un vrai filtre dedans. tissu, la contenance du bac à poussière. Alors, il ne faut pas poncer trop longtemps. Donc, on met ça de côté. Ce n'est pas ce qui va nous intéresser dans cette machine. Alors, comment c'est construit ? On a un variateur de vitesse, la mise en route par une gâchette. C'est une mise en route directe. Il n'y a pas de vitesse progressive. Et on a, de ce côté-là, un bouton pour bloquer la gâchette en mode fonction. On rappuie dessus pour la libérer. La différence au niveau du plateau, la différence avec l'autre, c'est que là, le plateau est très dur. Ce qui est bizarre, d'ailleurs. On va peut-être démonter le plateau pour voir pourquoi est-ce qu'il est si dur. J'ai vérifié hier en magasin. J'en avais quelques-unes qui avaient été sorties des boîtes. C'est un peu des barbares par chez moi. Et j'ai vérifié les plateaux. Tous ont la même fonction. On va la brancher. Comme ça, vous allez voir que ça n'a pas l'air de la gêner trop. Et vous allez voir. Alors là, c'est bruyant, mais on est à fond. Regardez, je la mets à 3. Ça, c'est extrêmement supportable. Et vous voyez, le plateau tourne toujours. Par contre, voilà, il s'arrête bien. Elle fait bien. Et je peux vous garantir que... Je ne sais pas si on va bien voir. J'essaye de vous montrer le débattement. J'ai l'impression, tout à fait entre nous, j'ai l'impression que le débattement, donc l'amplitude du mouvement excentrique est bien plus importante sur cette machine-là que sur la multifonction. Sur la documentation, ce n'est pas marqué quelle est l'amplitude du mouvement excentrique. C'est bien dommage. On a le niveau de transmission des vibrations qui est de 11,4 mètres par seconde au carré. Mais c'est la seule donnée un peu technique qu'on ait. On va regarder sous le plateau. Je ne peux pas m'empêcher de démonter une machine. Il faut que je sache absolument pourquoi est-ce que ce mouvement est dur. Est-ce que ça a une utilité ou pas ? On va regarder. Il y a quatre vis à défaire. On va être au courant. C'est un plateau dans un caoutchouc un peu rigide. On va tout de suite regarder la liberté de mouvement de la pièce en dessous. Ça veut clairement dire que le feutre qui est ici, comme il est neuf, il appuie encore beaucoup sur le truc. Donc ça me rassure. On ne va pas aller l'ouvrir plus loin. Ça me sent pas mal. On a un beau roulement étanche tout de suite ici. Ça me semble plutôt bien foutu. Nous avons... Alors, pour les curieux, on voit tout de suite ici la maselote. Ce qu'on appelle une maselote. Donc, vous voyez, elle dépasse d'ici. C'est un contrepoids qui génère le mouvement excentrique. Ça démontre bien que le mouvement de rotation est complètement indépendant. Il n'est pas motorisé, le mouvement. La rotation, on voit bien là, c'est totalement libre. Ça n'est absolument pas motorisé. La rotation se fait par l'inertie du système. Si on regarde bien, vous voyez l'écrou ? Là, il est au bord de cette pièce-là. Et de là, ça dépasse. On a... Là, il va falloir faire confiance à mes yeux, ce qui n'est absolument pas gagné dans l'absolu. En essayant de ne pas faire d'erreur de parallaxe, j'ai 3 mm là. Il doit y avoir 1 mm là. Donc, on aurait un débattement. On aurait possiblement un débattement qui serait dans les 2 mm. Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Donc, on aurait un débattement du mouvement excentrique de 2 mm. Ce n'est pas trop mal. C'est dans la moyenne des petits débattements. Ce qui veut dire que ça destine cette machine en grande partie à de la finition. On n'est pas sur des débattements de 5 ou 8 mm qui sont plus destinés à faire du gros ponçage plutôt que de la finition fine. On est aux alentours des 2 mm au niveau du débattement. Maintenant, si on parle de finition, ce n'est pas trop mal. On va remonter le plateau. Une. On va mettre 2 vis. Une. Ce n'est pas extrêmement pratique. j'avoue au niveau du système tournevis ph2 juste au cas où pour l'info cependant je suis tombé sur un défaut faut bien qu'il y en ait un de temps en temps sinon c'est pas drôle le bac à poussière alors un truc qui à la base pourrait être une bonne idée les deux tétons il ya un petit et un gros de ce côté là je sais pas si on va bien voir à la vidéo un gros et un petit ce qui fait que ça fait une sorte de détrompeur on peut pas se gourer de sens c'est normalement c'est l'intérêt donc ça veut dire que le bac il vient se mettre là mais je sais pas si on arrive à constater vraiment mais là ici on n'est pas en butée ce qui fait que il tourne pas il devrait regarder je peux pas le mettre correctement il va falloir y aller encore il va falloir on va pas dire il va falloir on va dire il faudrait pour bien faire y aller par contre il est raide à sa montée et à démonter pour bien faire il faudrait y aller à la dramelle je pense que je vais pas m'emmerder avec ça parce que personnellement il est plus que probable que j'utilise l'aspiration direct ce qui à mon avis est bien meilleur au niveau du scratch bon on va voir avec la feuille qu'ils nous ont donné n'importe quoi voilà c'est pas mal mis ça tient on va faire un petit test sur une porte en acajou une ancienne porte de cuisine en acajou on va essayer de de la remettre un petit peu à nu juste là pour voir avec la feuille de 120 qui est donnée avec voir ce que ça donne bon je sais ma planche est pas fixée elle n'est pas maintenue c'est un petit test comme ça histoire de voir j'ai pas les conditions normales d'utilisation vaut mieux essayer de fixer son matériel mettre un casque anti bruit mettre des gants là je vais tester 30 secondes et je vais pour éviter de me péter les oreilles je vais la mettre à 4 la ponceuse comme ça on va voir si ça fonctionne bien je peux pas exister ! aussi nous C'est... C'est... En retoucher, franchement, c'est mieux. Il faut quand même savoir que cette porte est dehors à toutes intempéries depuis... Depuis pratiquement deux ans. Donc, elle est dans un état lamentable. Le bois est complètement bouffé. Suivant. La poussière se barre bien. Ça ne mange pas de pain, un petit coup de soufflette, quand vous l'avez sous la main. Donc, pour finaliser cette machine, que dire ? Ben, franchement, une très bonne note. Une très bonne note. On va voir à l'utilisation en plus longue durée, sur des matériaux en un peu meilleur état, pour faire de la finition. Voilà, c'est ce qu'on lui demande. On va voir ce que ça va donner. Après, il y a visiblement quelques petits défauts de finition. Vous voyez, des petites bavures par-ci, par-là, ici. Mais bon, c'est que de l'aspect... Je rappelle qu'on est sur du... sur une ponceuse à 24 euros, on va en dire. Sincèrement, pour le prix qu'elle coûte, il n'y a rien à redire. Elle fonctionne très bien. Donc, je la recommande vraiment de bon cœur. PMX-S270C3, c'est une bonne machine à acheter. Après, mieux, il faudra monter de gamme et aller sur des marques qui vont être beaucoup plus chères. Et là, à ce moment-là, il faudra vous demander quelle spécialisation vous voulez donner. Effectivement, vous avez des excentrites qui vont être tournées finition, des excentrites qui vont être tournées plus gros ponçage. Là, ça sera à chacun de décider. et je ne peux vous donner que les infos que je possède. Sur ce, cette vidéo s'achève. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. C'est bon pour le référencement de la chaîne. C'est bon pour sa progression. Mettez des commentaires, posez des questions. Je lis tout, je réponds à tout le monde. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.